du coup quand même des deux côtés la semaine dernière on avait des équipes qui jouent un peu moins d'âge d'armes notamment on avait les argonautes mais on n'avait pas vu cette équipe là les impacts du côté des des payes la haute school qu'on voit sur la gauche du coup ils ont toujours autant d'âge d'armes que la semaine dernière ils ont une ils ont non 8 je crois si je compte bien et en face ils en ont 7 donc c'est quand même beaucoup d'âge d'armes on retrouve deux mousquées du côté des défenseurs et deux assassins du côté des attaquants voir si les assassins arrivait à apprendre à trouver des kills quand même parce que en tournoi c'est quand même assez difficile de bien passer des kills en assassin ouais il faut pouvoir bien bien contourner en fait tu punis les erreurs des autres et voilà normalement doit pas il y avoir d'erreur doit pas y avoir de joueurs qui sont isolés et cover x1 de quoi que ce soit mais par contre voilà s'il y en a un qui se balade c'est toujours bien de le punir et là il n'y a pas de limite de mort on rappelle sur ce format dans ce tournoi il n'y a pas de limite de mort ce qui diminue encore un peu l'impact de l'assassin noter aussi qu'il y avait un guandao et une épée longue en défense on n'en voit pas souvent donc on peut l'avancer ouais c'est vrai à l'épée longue peut être utile pour ils vont avoir ce qu'ils ont pris comme trop pour voir ça tout de suite alors du côté des des attaquants on a beaucoup de gardes du palais de sortie pour le moment on en a ouais on a bien cette troupe de garde du palais on a une troupe de coconuts on a quatre trois trous de coconuts qui sont en réserve dans l'arrière on va pouvoir qu'il ya deux troupes de falco aussi qui sont pas sortis pour l'instant il ya il ça pousse les tours avec des martelons la théorie et du côté des défenseurs on a un peu de tout il ya beaucoup de diversité on trouve quand même trois faux cheveurs bien c'est là bas on va voir quand même qu'en attaque ils craignent la cave ils sont énormément de fortes et ouais c'est vrai qu'en attaque ils ont un deux trois quatre cinq six sept huit neuf neuf portait de de prier après je pense que c'est c'était leur strat avec beaucoup d'âge d'armes il pose pas mal de fortes et les uns autour des autres et c'est compliqué d'aller chercher les les fortes et gratuitement avec les héros notamment qui a si j'ai pas tendré en ébanse et senchi et s'il faut c'est ça ouais c'est vraiment compliqué d'aller chercher et des fortes et brasseaux s'ils sont bien placés avec une des banques comme ça au niveau bataille d'artillerie les la défense a réussi à faire fin il a fait le taf comme quoi ils ont détruit les deux scorpions qui peuvent taper donc c'est le minimum à faire en défense le reste normalement comme l'attaque a énormément d'avantages mais ils ont rempli le taf ils ont rempli le contrat c'est plutôt pas mal on voit que l'assassin essaie de monter tout au fond à droite mais c'est fait il y avait eu cinq personnes et les vitres redescendues de son échelle on a une tentative de grimper les échelles là de deux joueurs devait pas tord et l'épée courte lac sur la gauche il n'y a qu'un seul mosquée pour les défendre du côté les rouges ça défend pas le vin ça part directement ce point final on voit tout le recul c'est ça dès que les tours ont connecté tout le monde a reculé exactement et tout le monde est parti derrière c'est vraiment dommage des joueurs c'est dommage moi je trouve de pas tenter quand même de faire une défense sera c'est de faire au moins un une défense pour pour tuer au moins une vague de troupes quoi c'est quand même pas pas absurde moi c'est tout qu'on voit qu'il a à peu près trois troupes dans chacune des équipes donc c'est pas si jamais c'était un échange équitable ça aurait été pas si mal que ça ouais parce que là ça fait vraiment tout miser sur le point final et alors c'est vrai que le point final et niveau positionnement est plus proche pour les défenseurs que pour les attaquants et bon c'est entre les deux quand même parce qu'on n'est pas on a quand même droit à un rally point qui est quand même juste derrière au niveau du point b qui permet quand même le changement de troupes c'est vraiment peu près une distance mais tout misé comme ça sur le point final c'est quand même vraiment un peu dangereux et à deux besoins par contre c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est que tu vois qu'ils font une défense assez haute et ils sont vraiment impacté devant point en plein milieu et ça c'est intéressant ouais ce quoi je m'attendais moi personnellement je pense que les ouais c'est je vois pas où vont pouvoir poser leur falcon et il est les attaquants justement si jamais il avait fait une défense plus basse ils ont pu poser les falcon et qui au niveau de l'attaque directement sur le mur c'est l'heure de vouloir tenter de monter sur les remparts là bas on voit que ça se groupe très très fort sur les remparts sur le bord des remparts ça va grimper aux remparts ou est-ce que ça se stocke ça se stack bien devant la porte avant de rentrer c'est une bonne question il ya que deux euros pour les attendre là il y en a six euros qui monte sur les remparts pour aller taper chercher dosage d'armes les échelles qui tombent donc ça va prendre plus de temps à monter peut-être avoir droit au premier kill de la game j'ai oublié de remettre la musique du jeu c'est ça que je trouvais ça calme par les niveaux positionnement des falco en fait les falco tu peux les mettre dans les escaliers qui sont derrière le supply de baie on a un premier qui est la part des pas et la school de qu'il n'a pas de pas le school des sur les héros qui étaient sur les remparts est-ce qu'on en vrai ça serait pas mal s'est jamais arrivé à sécuriser carrément les remparts et ça serait c'est un peu un conflit parce qu'une fois que tu es sur les remparts je préfère descend les troupes mais si ça va sécuriser ses remparts et à déposer des falconetti sur les falconetti peut pas monter les échelles si s'ils peuvent mais voilà mais si jamais à poser les falconetti par contre sur le haut à droite et pour que l'on ait toutes les troupes du point ça serait un vrai carnage on avait c'est un cul de sac le point il faut vraiment sécuriser le haut des escaliers et si jamais ça passe batta pas moyen d'échapper et tu dis au revoir à tes unités exactement une fois que tu as montées des échelles tu es bloqué mais là pour l'instant ça a l'air d'être un peu leur plan pas complètement mais ça fait monter quand même des gardes du palais pour à la stop est-ce que ça va page des deux côtés en même temps où est-ce que ça va forcer un peuple ce côté là on voit qu'il ya on a des joueurs au niveau de l'arche vers le spawn qui se stac les trois marteaux et de la jambe ça c'est pas en deux groupes assez déléguent il ya des lance-boules et des lance-boules qui sont là avec c'est pareil pour les lance-boules quoi tu vas faire ces trois ces trois quatre lancés et puis après bas il ya plus rien fait ce qu'est dommage là par contre c'est qu'il va falloir qu'ils gardent un peu des munitions pour faire le lancer en même temps que le push de ses alliés on a encore deux euros de mort pour les impacts on voit que là les pilotes school qui attaque le top du côté gauche moi je suis en face je suis niveau de sens attaquant ça prend même le rallye point dans le bac avec trois héros là ils sont très 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 encerclés l'impact il faut qu'ils attaquent d'un côté là ce qu'on voit ce qu'ils font là ils vont à les poches les mecs qui sont dans le bac pour qu'ils arrivent à lire des héros des piles school pour pas être en inférieurs de numérique comme ils le sont et se retrouver un combat 15-13 ça le met très très mal et ça risque de finir vite ainsi c'est ça ouais là c'est dommage ceux qui sont montés sur les remparts ils sont descendus un peu trop tôt dans les escaliers ben c'est les adversaires ont été les chercher aussi un simple ça mais là il est parce qu'ils avaient beaucoup de gardes du palais et puis des fortes et donc ils n'arrivent pas à aller aller des peintures du côté des défenseurs même s'ils ont mis des falcon et tomba l'escalier sont été se faire chercher parfait pas tort le capitaine n'est pas là au school mais c'est arrivé dans l'eau ils en ont profité en fait l'eau elle est pas et là on en profiter pour aller chercher pour là on voit les malades commence à tomber parce que les deux personnes qui étaient s'est fait tomber des du côté d'un paquet tout le temps de responsable et là c'est les impacts qui gagne fight en 15 ans en vie contre 9 et énormément de troubles des paella qui tombe c'est un mot intéressant mais en effet le même ceux qui sont voulu bac se sont fait de même fait bac par le response ouais c'est ça il ya eu deux trois euros qui sont arrivés dans leur bac en plus on peut voir que pour le moment ils sont infériorités voilà ils ont tué une tête centaine contre bien 400 au moins avoir 500 ça fait très très mal du côté des palais hauts school de source poche 200 unités tué face à 380 que clairement à l'avantage des défenseurs pour les impacts e-sports on voit très ce qu'ils ont de héros du côté des d'impact e-sports on voit que la participation par héros à peu près de 4 à 6 des deux côtés des deux équipes voilà on allait on a un impact on a des impacts e-sports qui poche là c'est un peu une régie est-ce qui se prend un timer sont peut-être pas encore pris mais c'est pas une bonne idée ça ils ont voulu ils ont cru que c'était la fin de la game et qu'ils ont ils pouvaient sortir et push mais non c'était une mauvaise idée si vous lui gratter quelques quelques kills comme ça au passage ils se sont fait avoir c'est ces petits moments là qu'il faut faire attention et qui sont les plus dangereux la tourmente se remet en position tout le monde récupère ses unités moi je trouve que les impacts e-sports sont bien en position en place en défense ils surveillent bien ce qu'il y a sur les remparts ils sont assez mobiles et surveillent des deux côtés pour l'instant vraiment la défense est très bien mise en place on a une belle attaque quand même le poche était beau mais ça n'a pas suffi qu'ils sont comme bien fait repousser là ça tente un peu j'ai vraiment de face cette fois ci ça rentre dans la cour il faut qu'ils nettoient ce cas sur les sur les sur les remparts il faut je faire ce rempart sur le côté là tu es mais là ils vont pas attendre les impacts e-sports ils vont directement impacter un comme le nom leur équipe le dit ils vont vite taper dans les palais qui sont rentrés on a quelques européens là qui essaie d'aller dans le bac mais ils vont se faire descendre instantanément par six héros qui vont dessus à la défense un pacte qui tient très très bien là on voit encore moins 100 troupes du côté des palais qui meurent même 200 troupes contre une quarantaine seulement du côté des palais enfin du côté des impacts en fait ils ont très bonne réaction parce qu'ils les voyaient ils voyaient à peine leur adversaire commencer à bouger il les laisse pas le temps de se mettre en place que directement il leur saute dessus eux ils sont déjà là ils sont déjà prêt et ils en profitent c'est très bien fait leur part et l'appareil voilà ça semble très très compliqué quand même pour les palais là pour pouvoir essayer à donner quelque chose ouais ils ont perdu énormément de troupes ils ont 750 730 troupes de perdu contre 360 ça me semble bien compromis pour la première game ah oui bah là c'est leur de leurs deux poches ont été repoussées donc qu'elles soient psychologiquement au niveau des unités ça doit être très compliqué pour eux il leur reste encore de quoi faire un push un beau push donc maintenant faut qu'ils aient faut qu'ils arrivent quand même à essayer d'user un peu les troupes adverses et à prendre le point en un coup et là ça risque d'être quand même compliqué ils ont 3 mais les ic alienne de sorties beaucoup de vous s'attaquer des attaquants quand même encore restant il reste encore des troupes en mine de rien c'est juste que c'est des troupes avec pas beaucoup d'unité dans dans la dans l'attaque ils ont encore l'oeil 3,000 comme tu dis mais il ya quand même cinq quatre de sorties ouais beaucoup de cas bon j'ai encore de quoi faire en face un question que je me demande si un joueur qui a pas eu un problème parce qu'il ya un joueur qui a qu'une t4 et une t3 il lui manque une unité ou c'est peut-être moi qui a un bug d'affichage sûrement ouais je vois ça aussi mais bon tout à l'heure je pense pas qu'il y avait ça je pense pas l'avoir vu comme ça à voir qu'il a pas sélectionné ses troupes au début de la game ah ça c'était dommage pour un match comme ça ça serait dommage en le temps en effet c'est pour ça qu'il y avait moins de troupes de départ du côté des paella que du côté des impacts on voit les impacts qui mettent une défense vraiment très haute ils sont ils bloquent en bas complètement ils surveillent les remparts qu'il y a au dessus de la porte de gauche voilà les paella qui vont essayer de rentrer par l'arche et essayer de tuer les troupes qui sont sur les remparts au top et les fauchesferres là au top il y a deux troupes des fauchesferres de planter il faut pour les déloger ils peuvent y aller ils vont pas y arriver et les fauchesferres justement qu'ils sont au top vont venir bac les fortes et brasseaux je crois de se placer qui sont déjà anéantir par les adversaires voilà il y a des coconnas aussi du côté de la défense qui ont fait très mal au forte à les cataphracteurs qui rentrent dans le tas on les voit ça se faire a été directement il ya beaucoup de pitié alors il ya beaucoup de gaffe quand même la cave comment ça passe à travers elle commence à passer à travers la cave et ça 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 passe il ya pour l'instant il ya quatre morts contre trois s'équilibrer mais après on va laisser les héros repartir en fait s'ils laissent les héros repartir ils vont pouvoir chercher les troupes et ça va l'autre leur défaite vraiment qu'ils arrivent à waste à wipe toute la team des impacts souvent vrai vite être débordé c'est pas tous les voiles possibles après derrière il faut aller bloquer un peu les arrivées on sait qu'il ya deux chemins par lesquels ils ont plus de troupes aussi pour bloquer les arrivées et voilà c'est ça c'est pour ça je pense qu'ils avaient autant de force et c'était pour il y prévoyait de bloquer les arrivées avec mais là ça va être compliqué parce que là ça va et encore là il ya des gardes et palais sur le point qu'ils vont réussir à bloquer la capture du point et là on voit les impacts qui vont sa respawn sauf qu'il reste pas les troupes et du côté des paix là on en a plus les trèbes en préventif vraiment non c'est des traits pour les enchaîner mais bon ça fait pas tous les âges d'armes dans la porte peuvent bien faire le table après faut pas se prendre une charge de piquer ou autre mais normalement il n'y a pas ça en face on a des fauchesfer oui il ya quand même quatre troupes des fauchesfer en défense ça va passer à travers là les palais là sans problème et pourront pas les retenir là parce que les défenseurs des unités pas les attaquants il ya que 5-6 héros et 100 unités donc ils peuvent rien faire comme ça bon voilà en surprise ça sera une victoire des impacts contre les palais là pour le moment ouais on voit des assists comme tu disais les stats on a 22 qu'il pour les pour les pailles là pour l'instant et 87 assistent donc on a quatre participations par qu'il est allé on a 37 qu'il pour 160 4 assistent donc on appareil un peu plus de 4 quand même donc ça joue vraiment bien groupé le match est très beau à voir les attaquants droit à qui oui c'est deux at c'est l'artier on est d'accord non non il n'a pas l'artillerie c'est que c'est que l'article il est bien bah ouais c'est ça ouais sont sortis et il n'y a pas les cnj puisque c'est un juan tban il n'y a pas les falco enfin il n'y a pas les les siphonards hausse et lance lam donc c'est vrai qu'il ya beaucoup d'unités beaucoup d'outils qui sont pas là pour pour attaquer la map ouais c'est sûr que même un set up au niveau du petit côté même sur le point bloquerait facilement des adversaires pas il ya que les traits mais en fait quand tu es en plein milieu enfin juste devant le point final les traits tu les crains pas que pour ça que c'est une bonne défense la fac défense hôte comme ça c'est une bonne chose sur cette une première victoire pour les impacts e-sports donc si on s'est pas trompé c'est à dire si c'était leur premier match de cimé rival j'y commence très très bien la saison pour le moment on va voir s'ils arrivent à faire un 2-0 si eux ils arriveront à conclure en attaque ou si jamais se prennent le même mur et que c'est la carte qui fait la différence et pas des équipes pour le moment c'est ce qu'on va voir tout de suite ouais